Ah, tu parles de SAV Radio 33, alors quand tu prends la route de Martignasse-sur-Jalle, voilà, et quand tu arrives au dernier rond-point, avant de rentrer sur Martignasse-sur-Jalle, tu prends sur la gauche la route de contournement, voilà, et un peu plus loin, tu vas voir un rond-point avec une zone industrielle sur la droite, et il est là, tu iras, c'est un grand bâtiment bleu. Ah, d'accord, ok, alors je prends une route comme si j'en ai sur, ça ne bouge pas, que je dise une bonne connerie, depuis ici, je ne sais pas quelle sortie, depuis Céloï, je passe le point à Quittelle, et je prends la sortie 9. Non, la sortie, là, tu as dit une connerie, Hachy, la sortie 9, c'est la sortie Saint-Médard, oui, c'est ça, alors je me demande si ce n'est pas plutôt la 10, bon, bref, c'est celle qui est aussitôt après les stations-essence. Oui, c'est ça, c'est la sortie 10, c'est celle qui va à l'aéroport, la route de l'aéroport. Alors, la route de l'aéroport, je crois que ça doit être la 11, c'est l'autre qui est juste avant, la 10, c'est-à-dire, tu t'en vas, qu'est-ce qu'il y a par là, qu'est-ce qu'il y a, tu as Dassault, tu as la direction de Martinat-sur-Jal, c'est cette sortie-là, quoi. Oui, c'est ça, c'est celle qui va à l'aéroport, c'est celle que quand tu sors à droite, tu tombes dans la grande journée, je crois, ouais, ouais, tu tombes dans la grande journée, je crois, ouais, ouais, tu tombes dans la grande journée, je crois, ouais, ouais, voilà, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, juste avant de rentrer la Damartignasse, la route de contournement à gauche, et un peu plus loin, c'est ça, t'as un rond-point avec une zone industrielle sur la droite, et tu verras, c'est un grand bâtiment bleu au lac, et lui, il est à l'étage. Bon, c'est un meilleur, il est revenu, il est arrivé à trois. Alors, SAV Radio 33, autant m'en dit, service après-vente Radio 33, voilà, et Christophe, bon, tu le connais, c'est l'ancien dépanneur de Radio 33. Ouais, le service-circ, je le connais, ouais. Qu'est-ce que tu viens d'y avoir, tu vas te faire bien, hein ? Alors, c'est un petit peu... Si tu cherches la... Attends, faut que je m'arrête, j'ai le feu. Si tu cherches la perfection, c'est un petit peu... Alors, il y a deux trucs, en fin de compte. Attends, je baisse la musique. Il y a deux trucs, je t'entends peut-être un poil loin, ça passe bien, il y a un petit... Ben, c'est pas évident à définir, parce que, autant je t'entends un petit peu loin, autant ça me manque de... Ah ben si, voilà, c'est facile à dire, de clarté dans la bois. Ah d'accord, ouais, mais attends, ça vient peut-être du micro. Bon, attends, je vais remettre l'autre qui avait un vin qui faisait un peu des cours, attends. Je cherche la prise, ça y est, là, voilà. Ok, ben pendant ce temps-là, là, je vais occuper un peu la fréquence. Ah, chie ! Ben tiens, là, en partant, là, de chez moi, là, là, pas loin, à côté de chez moi, là, il y a un relais routier. Et, juste avant ça, j'étais en Bélu, là, pour voir un petit peu, là, ce que ça donnait au niveau Propag. Bon, j'ai entendu un peu les espagnols et tout, de ça, mais bon, rien de bien, rien de bien du côté français, quoi. Et, j'arrive pas loin, là, de Saint-Pédarmand, là où il y a le relais routier. Alors, bien souvent, là, quand je passe pas loin des relais routiers comme ça, je bascule en AM. Mais si on sait jamais, ah putain, ça n'a pas loupé, quoi. J'entends quelqu'un qui m'appelle, allez, hop, c'est parti, c'est parti pour un bon petit QSO et tout, ça, allez, hop. Et, ça tombe bien parce que le mec me parlait aussi de SAV Radio 33, comme quoi, là, il doit lui amener un poste en dépannage. Alors, là où j'ai été étonné, c'est que, bien sûr, les routiers, suivant les installations, t'en as, passer 5 km, c'est baiser. Là, je l'ai quand même mis en fréquence, là, de Saint-Pédarmand jusqu'à Libourne, à ce qui fait, ce qui fait, ce qui fait, quelque chose comme 15, 10 km. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Mais, après, c'est les QRM, en arrivant sur Libourne, qu'a fait que je l'ai perdu, quoi. Mais, putain, j'étais étonné, quoi. Parce que, là, juste avant ça, c'était le câble sur le 19, puis, t'as, écoute, là, j'entends quelqu'un qui appelle, écoute, ça, au début, c'était un petit peu écrancé, ben, tu m'étonnes, je l'ai juste de passer à côté de lui, et puis, allez, hop, c'est parti, quoi. Eh bien, écoute, là, j'ai salué le micro, là, mais c'est là, qu'est-ce que c'est bon, d'un point de vue ? Ah, la radio doit être différente, hein. Eh bien, pas forcément, donc, ça serait peut-être, alors, au niveau du poste lui-même, peut-être, hein, mais bon, ça va, hein, c'est quand même relativement propre, malgré tout, hein, juste un petit poêle de nasillard, de danse, et, euh, juste un petit poêle de manque de clarté, voilà, c'est ça, oui, dans la voie. Non, c'est peut-être tout simplement le poste, hein, c'est possible. Ah, tu m'étonnes, il y a eu même un poêle de saturation, là, juste avant que tu commences à parler dans le micro. Ah, oui, 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 là, il y a de retard, ça bouge pas, je veux leänner parce que, comme tout ça vaut, c'est trop, en forme, là, ça sature complètement, là, ça, t'as même du levar celles, là, qui passe dedans, quoi. Ouais c'est un peu écrasé quand même Ça écrête un petit peu C'est un peu écrasé Ouais il faudrait que tu le baisses un petit peu là encore Je suis à Bassens là au fait J'ai l'impression que t'es assis à côté de moi Je suis pas loin à Bassens Pas loin du relais routier là Qui est tenu là par je crois que c'est une dame Ah il y a des yeux partout là où je suis là Ça c'est clair Ah moi je dis pas J'ai mis les petits oiseaux c'est plus joli Ah je suis droit de vous C'est ce qu'il faut Il faut me défendre dans l'arrivée de la polémique Après c'est les choses avec de la polémique Ça c'est plus joli Et puis ceux qui comprennent que d'arrivés Il reste chez eux Alors justement tiens puisque tu parles de ça Bon je suis en avance là c'est bon Puisque tu parles de ça Je vois par exemple moi le XYL Quand il y a quelqu'un qui l'a fait chier Qui la klaxonne je sais je ne sais trop quoi Eh bien au lieu de traiter de connard Elle le traite de canard Une fois il y a quelqu'un qui justement Qui me dit comme ça Mais pourquoi vous me traitez de canard Ça veut dire quoi ? Et là elle lui répond Vous préférez que je vous traite de connard ? Je peux le faire aussi quoi Oh putain Ah j'ai trois coups Ah putain juste en face de moi Là j'ai un camion C'est quoi ça ? C'est un plateau Ouais putain Il y a une paire de double antenne Edicoidal Là une sur chaque rétro Ah ouais c'est Ah mais oui je la reconnais celle là C'est les fameuses T'as grand Alors t'as le ressort chromé là à la base Et puis après ça part en antenne rigide Edicoidal Voilà alors celle-ci ça doit être Les des si je me trompe pas Les 90 cm Quelque chose comme ça quoi Ou 70 cm autour de ça quoi Bah plutôt 90 je crois Ouais parce que là Ça part du haut des rétro Il y a un déflecteur d'air au-dessus Bon qui est pas très haut Ça arrive à la hauteur du déflecteur d'air Ouais c'est ça Ah ouais ? Putain mais Si je me trompe pas Celle-ci Elles ont le réglage en bas Oh je sais plus Ouais il me semble que ça doit être le réglage en bas Entre la partie noire et l'écoïdale Et le ressort Je sais plus Je connais quelqu'un qui en a des antennes comme ça A chaque fois tous les ans je le vois là Sur le salon radio de Marraine Ouais il faudra que je refasse ce qu'il y a eu dessus On a besoin de sortir justement ces versions C'est un problème fixation Et le brun et le coïdale où il y a tous les trucs Bah là il y a une petite partie métallique que tu vis Tu délisses Et c'est un problème de témoin Enfin le ROS Comme on va permettre ça Tout le projet de l'écoïdale n'est pas le ROS Ouais ROS TOS Bon c'est De toute façon Au bout du compte Ça t'indique un problème de réglage d'antenne Quand il y en a un A CHI Depuis le temps que j'en modifie Que j'arrête Je vais l'appeler Si tu sais Bon on est vraiment une antenne A 1,2 2 De ROS Sur 4600 canons Et bien je peux te dire Que c'est dur 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 Oui parce que c'est même pas faisable du tout Vu la largeur de bande Que tu viens de me dire Ah 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 j'ai un SMS qui vient d'arriver Dans le creux de la plage d'utilisation Oui bon ça d'accord Mais après ça remonte forcément Parce qu'il y a une telle largeur de bande À part du côté des antennes fixes Et encore avec une telle tenue Comme ça Là sur une telle largeur de bande C'est short Putain par contre là Moi c'est du côté des embasses Que je suis pas trop chaleur Ces jours-ci là J'ai dû passer mon push À l'YL Car sa voiture était en révision Alors je dévisse l'antenne Ah putain une fois de plus J'ai l'embase qui se foire Et je sais pas pourquoi Ça m'a déjà fait sur une autre Alors là c'est l'embase Là de la Wilson Qui vient de se foirer Tu essaies de la dévisser C'est un peu trop bloqué Par je ne sais quoi De coincer dedans C'est tout l'ensemble Qui tourne avec Avec le câble en dessous Alors ce genre de conneries Ça m'était déjà arrivé Sur une embasse Syrio Sur une ancienne antenne Dont j'utilisais Là c'était une Sigma Jura 10 Alors le premier coup Je n'avais pas compris Que c'était une embasse Qui s'était foirée Putain je vois d'un seul coup J'ai un problème de tous En haut Ok bon d'accord Je recoupe à nouveau le fouet Parce qu'il était déjà rendu Rentré au maximum Putain puis je me rends compte Que après avoir un peu trop coupé Ça ne résulait pas du tout Mon problème de tous Putain je regarde l'embase J'ai le truc central Qui tournait dans le vide Et là putain bingo Ça me refait pareil Mais pas du tout Toi c'est pas du tout Sur la même embasse Donc ça n'a rien à voir Avec un type d'embase particulier C'est tout simplement Que côté embasse Je ne suis pas vraiment chouard Ou alors peut-être Que je serre un peu trop fort A chaque fois L'antenne dessus Ce qui est fort possible Je ne suis pas vraiment Je ne suis pas vraiment D'ailleurs il n'y avait pas vraiment Par exemple Je le faisais en plastique Et cuivre Et ce qui faisait le tout C'était À l'intérieur de la fête C'était une toute petite rivée Et c'était une toute petite rivée Avec le balancement de l'amperre Si tu prends une arache C'est un casque C'est lui qui casse Autorétiquement En toute l'amperre Et il se barre avec Les trois mains de l'amperre Et puis ça restait juste un petit bout Qui s'il y avait sur l'amperre C'est tout Alors ça c'était la maladie Après oui Ils ont modifié Mais c'était un gros bordel Ici dans l'antenne Ouais voilà C'est vrai que c'est Puis comme de toute façon Je préfère rester en perçage Mais ça retrouve C'est tout simplement À chaque fois Je dois trop serrer l'antenne Parce que bon Ça fait Non je dis que ça fait deux fois Non ça doit faire bien Trois fois Oui Trois fois Oui que ça m'arrive Et à chaque fois Antenne différente En base différente aussi Et puis à chaque fois J'ai la partie centrale Qui vient tourner Dans le vide Et Pour qui Pourquoi Ça me fout du taux C'est obligatoirement Donc là Là ça va On est sur les 40 canaux Là bon C'est bon Quoique là Je devrais être À un de taux C'est normalement Là ici Je vois J'ai un petit contrôle Quand même visuel Là sur le poste Mais bon Je ne méfie pas trop Quand même à ça Et je vois que ça tendance À monter À peut-être Un de Un de Si je monte Là en sup Là j'ai de suite Un petit peu plus Ce que je n'avais pas avant Donc là Il va falloir Que je change encore D'en base Ah tu sais Je vais te dire Un truc J'ai résolu Mon problème C'est pas De faisant Est Parce que j'ai Peut-être J'avais eu Une commission À la maison J'ai donné Le problème Je me suis pris De Paris D'Arcara Je me la suis fixée Sur L'intel De la voiture Et terminé J'ai plus de problème Avec ça Plus de problème Alors tiens Tu parles Il est qu'à l'heure 49 Ouais tu parles De Paris Dakar Alors dans les années 90 Par là J'en ai testé une J'en ai monté une Sur le push Au niveau Au niveau rendement Franchement J'ai pas trouvé ça Si transcendant Que ça Par rapport A une 5-8ème C'est Ok Ça marche bien Mais au vu De la taille De l'antenne Ça n'a pas été Si miraculeux Que ça Du coup J'ai remis Une 5-8ème Sur le push Là à l'époque Et Pour le coup Je me suis rendu compte Que j'avais exactement Les mêmes résultats Quoi En l'état Bien sûr Tu réduis Parce que La Paris Dakar Il est presque C'est Le parti Comme un De l'antenne Bah oui Non Car Tu sais Réduis Quand on est Sur le Ronde Messe Tu le Divides Sardin C'est Comment Combien ça Fait 9.9 Matéou Parfait Il y a La seule Qui Comprète C'est Le plan Mais Résultat T'as Plus de Problème De Réglage Et tout Parfait Mais Il est vrai Qu'il y avait Très haut Et C'est Ça C'est Le truc Tu vois Je l'ai mis Le plus bas Possible A la Telle Et J'ai mis Du Borde Un petit Du Du De 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 Oui Oui Voilà Et En plus De Ça C'est Vait Que Dans Des Endroits Désertiques Comme Ça Ok D'accord C'est C'est Que La Paris Dacar Surt Gagnante C'est Sûr Mais Dans Des Pays Comme Le Notre C'est Vachement Urbanisé Et Tout Que Tu As Pas Mal De De Bâtiments De Ceci De So La La C'est C'est Pas On va Dire Son terrain D'action Le Le Meilleur Chez Nous Alors C'est Pour C'est J'ai J'ai Vu 3 une 5 8e et où là j'ai effectivement j'avais un meilleur rendement un meilleur résultat autrement oui je l'avais fixé sur le sur le pare chocs à l'arrière ouais c'est ça oui à l'époque on avait des pare chocs en acier donc là c'était c'était encore mieux et je vais être obligé de bâner ou effectivement quoi parce que ça se baladait trop en par contre le truc que j'ai trouvé moyen sur même si c'est une très bonne antenne là où j'ai trouvé ça un peu moyen dessus c'est au niveau de la qualité du fouet c'est on dirait du métal du fer blanc et ou quelque chose dans le genre parce que la dernière ça se tord de 2 de peur et ça reste tordue alors au bout d'un moment tu as un machin là qui te fait qu'il te fait presque un point d'interrogation suivant que tu passes à chi ça ça se tordent c'est dommage que ce soit pas plus pas plus rigide que ce soit pas un fouet acier voilà tout ce blabla pour dire ça quoi c'est qu'il n'y avait pas de ressort et puis quand tu prenais une branche boum allez la force a dégagé ouais ouais je me souviens par contre là je suis en train de voir des leurs il est il n'est pas loin de deux de 18h55 vraiment falloir que je me décide sinon j'ai passé la soirée avec toi et puis oups le boulot il va te zapper comme allez je vais te laisser merci pour ces petits cuisseaux et les 20 73 et demain matin je termine à 6 heures demain matin je dois avoir 100 heures daniel là en fréquence là sur le canal 19 donc si tu es tombé du lit et bien ce sera avec plaisir qu'on t'aura qu'on t'aura en fréquence oui il vend des trucs et tiens justement là il présente là en plus de là il m'a envoyé la photo il présente le tout nouveau président la mckinley voilà il est là en boutique il m'a envoyé un sms avec la photo et tout là je j'ai partagé ça là cette nuit sur internet voilà tu pourras le découvrir pour les mêmes occasions mais autrement oui oui et en plus sur le métal cb accessoires ou poste qui là en ce moment au magasin il fait des promos dessus dans ce moment ok voilà bon là ce coup ci il est moins 5 faut vraiment que j'y aille en plus j'ai un espèce d'appareil de mouchard là à démarrer qui qui me fait en même temps la prise de service là ça va pas le faire merci à toi profite bien de deux de deux de ta soirée à plus merci bye bye là il faut que je me dépêche salut daniel putain mais t'es pas loin tu passes comme un boulet de canon ici alors au niveau signe ça va bon ça reste correct au niveau radio la c'est une radio de 5 je croyais partir en vacances ah d'accord toi moi j'étais persuadé qu'il était parti en vacances ouais il navigue souvent de ce côté-ci j'ai remarqué ça à Ricœur, Saint Loubès, tous ces coins là quoi ouais ouais mais là il va descendre là je sais pas où il allait euh je dirais déjà que j'ai compris aussi euh il était au niveau de l'hôpital euh voilà donc euh donc il s'envole bonjour voilà ok ok c'est fini mais là il me reste beaucoup de temps pour le bac ok ok tu vas être en train de passer dans des endroits là où c'est moyen moyen là là je te reçois par un par intermittent sur va dire voilà je me suis je me suis écarté des cuirées là je me disais pas à la poule on vient à tirer dans là euh c'est comme si on est déjà parti d'un petit deux hommes et on y a la替é cyclable euh 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 ce que tu connais là qui traverse la route euh euh il y a un train de jouer avec nous branche toi sur le transfo s'il ira mieux H.I oh c'est normal, je ne t'en vais pas c'est tout un peu normal j'ai poigné que tu devais être tombé d'audissant j'ai cru que tu ne reprenais pas j'ai un souci de mon côté qu'est-ce que tu me dis ? oui, je te disais, je croyais que tu ne devais pas y revenir c'est là où tu es fort qui c'est qui t'a dit ça ? si, à Bassens on n'est plus au mois de juin on est au mois de juillet H.I 3 cours d'accord, j'ai compris que tu ne devais plus y revenir jusqu'au mois jusqu'au salaire d'accord, ok ben moi c'est dans quelques jours que j'y suis là-bas pas le week-end prochain puis le week-end après d'accord, ok non, non, c'était juste pour le mois de juin que je te finis ça ah ok, d'accord oui, je pense que c'est ça attend, non, mais attends le week-end prochain le week-end du 8 ah non, c'est ça c'est le week-end du 10 je crois je sais que je dois y retourner après je dois y arriver là je sais pas, je pense que le week-end du 10 il arrive par contre ce matin je n'ai pas arrêté de batailler avec le portail oh putain la vache ah oui, il y a un peu de problème avec le portail ah mais à chaque passage, il fallait que j'y aille que je refoute un coup de badge pour qu'il se remette en route parce que ce petit con ce qui doit se passer c'est qu'au niveau des crémaillères de la crémaillère à chaque extrémité ça doit être usé alors un coup sur deux sur un redémarrage ça y est, ça bug dessus ouais bon ben voilà alors là le dernier coup que ça l'a fait j'ai vite sorti la voiture puis au moment de partir vite un coup de badge vite on range tout ça dans le boîtier vite on s'échappe bah chier ah ouais ouais non mais en plus si il convient pour le réparer voilà quoi, parce que il y a combien qui s'aggraient ce problème là c'est pas d'aujourd'hui là parce que le dernier ça connaissait déjà le problème ils ont pu le résoudre alors j'ai une info à ce niveau là ils attendent que ce que tu as vu, tu as toujours de la gadoue là, ça pue les égouts et tout là au niveau du boîtier et alors ils attendent que de ce côté là les égouts soient réparés parce que bon c'est écrasé là en dessous pour pour ensuite changer le portail alors autant dire que bah il y avoir encore du temps de passer que que ça en arrive là putain j'ai un espèce de QRM là qui vient de balayer la fréquence au secours on a encore des égouts de... 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 d'Auré à terre euh... je sais pas trop euh... non là c'est l'Apelle c'est l'Apelle c'est l'Apelle bon alors que... on va revenir chez nous enfin bon voilà on va voir jusqu'où il va le monsieur ok pour ça bon ok euh... oui mais euh... ça se dit un petit peu d'incropagation euh... car il y a un juste là terminé ces derniers temps là à un niveau putain tu m'étonnes euh... j'ai suivi les euh... j'ai suivi la propagation j'ai suivi les infos aussi l'autre côté propagation alors euh... apparemment là sur la... la moitié nord de... de... de la France plus Belgique ben ils ont entendu le... 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 le Québec alors tu vois c'est ça qui est assez étonnant c'est que normalement en cette période le Québec on l'entend pas et là euh... 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 dernier jour du mois de juin paf le... le... le Québec est passé donc là c'est... c'est un très bon signe ça euh... autrement ouais c'est tous les jours là qu'il y a de la propague en ce moment c'est tous les jours tous les jours à un moment donné la propague est là hein c'est un peu de temps euh... 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 écoute... j'ai trouvé à l'écoute là j'ai monté déjà vous voyez... c'est pas de me désordre quoi c'est pas grave euh... 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 là où je suis euh... j'ai rien euh... à longueur d'année j'ai rien voilà tout simplement euh... j'ai écouté un petit peu hier soir parce que j'avais le pocket avec moi euh... euh... je pensais entendre un peu de monde bah non pas plus que ce soit en PMR comme en DMR rien 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 du tout la personne là dessus un chitre à coup euh... 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 j'ai entendu de la propague euh... là à ce niveau là euh... euh... si si euh... euh... c'est surtout euh... euh... c'est surtout côté sud là euh... enfin pour hier que ça passait Italie, Espagne euh... Portugal oui j'ai entendu euh... euh... ah ça y est j'ai perdu euh... j'ai bouffé son prénom quoi d'abord au Portugal enfin bon peu importe c'est euh... euh... je vois pour hier c'était surtout ces côtés là qui passaient quoi tout ça euh... 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 Et ici, le haut, c'est ce que j'entends les dents, parce qu'il y en a pas des plaies, là, ils sont même dans le groupe, là, tout ça. Ouais, ok, oui. Et, ah, tiens, pendant que j'y pense, tu sais, tu as un nouveau poste, Sibyl, un nouveau président, là, qui est sorti, le président McKinley. Eh bien, il est visible, là, chez Christophe, là, chez SAV Radio 33. Donc, si tu passes par chez lui, tu pourras le voir. Ok, là, il a pas l'armade du tout, hein. Et puis, en plus, comme il m'a dit, là, il fait des soldes, en ce moment, là, sur tout ce qui est dans le magasin. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il fait, alors, au niveau gabarit, il fait quel gabarit, à peu près, hein. C'est vrai qu'il y a des kilomètres, là, il y a des kilomètres, là, il y a des kilomètres, là, il faut que tu s'envole, hein. Ouais, de toute façon, les postes présidents, j'ai toujours remarqué qu'ils étaient, j'étais généralement toujours plus petit que tout ce qui est superstar et compagnie, ouais. Ouais, il faudra que j'aille, à l'occasion, là, que j'aille le voir, là, qu'il m'en parle un peu plus, puisque je, il y a une question qui m'avait été posée et que je lui ai reportée, le dernier coup, quand je suis allé le voir, c'est, est-ce qu'il a le décalage en fréquence ? Bon, le clarifiant, c'est d'accord, c'est une chose, mais le décalage en fréquence TX-RX, là, c'est une question, sur le coup, là, qu'il n'avait pas pu me donner, enfin, comme réponse, je veux dire, oh, putain, ce matin, j'ai du mal à articuler trois mots, ouais. Attends, là, je te perds un petit peu, passe le canal 27, le 27275 en Lima, Sierra, Bravo, voilà, en Lima, Sierra, Bravo, c'est le 27275. Voilà, je suis rendu, comme ça, je vais pouvoir te récupérer à nouveau, hein. Ouais, c'est la réunion. Ah, ben là, ça va déjà beaucoup mieux, là. Ah, c'est propre, là. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, puis en plus, ouais, c'est vrai que, là, j'avais un petit peu de QRM, là, sur le 19 et tout, ça, plus, je l'ai tenu. Un écart qui passe à côté de moi, qui m'en balance pas mal, et là où tu étais en train de passer, c'est vrai que là, j'étais en train de te perdre. Ok, ouais, non, ben là, c'est bon, là, je t'en vois pas bien. Oui, je te disais, la GTRT, là, il a vachement baissé les prix, aussi, là. Tu regarderas, là, le 7900, à quel prix il est, même le 9900, même le 9900, il est à moins de 200 euros. Donc, je te dis, ils ont vachement bien baissé les prix, là. D'accord, alors, est-ce que c'est un annonciateur d'un nouvel arrivage, de nouveaux modèles ? On verra bien, parce que bien souvent, enfin, bien souvent, n'importe quoi, je sais pas quand, je veux dire, quand on baisse les prix comme ça, c'est peut-être parce que derrière, il y a quelque chose qui va rentrer, quoi. Bah, on verra bien, hein. Je sais pas trop, là, je sens ça te dire. Ouais, ben là, ils ont, là, 42, à 42, là, ça va, oui. Tranquille, il a pas de sa maman, il s'envole, là, le mec, là. Ok, non, mais écoute, non, j'ai rien vu de plus, à nouveauté, là, sur le site. J'ai rien vu, à nouveauté, sur le site. Je dis simplement qu'ils allaient baisser les prix, là, il y a pas mal de comptes, là, je te dis, le 9, là, le 7900, le 9900, c'est encore moins cher que ce que j'avais payé. Voilà, donc, après, bon, il y a, je crois qu'il y a d'autres comptes qui sont un peu plus chers, mais, donc, bon, mais, à voir, à se venir, voilà, je sais pas trop. Ok, ben, tout ça, c'est normal, pour ça, il y a un petit peu de temps pour mettre ce gilet, là. G1, mais pas possible, là. G1, mais pas possible. Ouais, ouais, donc, comme je t'ai dit, ben, c'est à laisser voir, c'est à laisser voir, maintenant. Peut-être qu'on aura le filo, je sais pas, il va avoir, je sais pas. Hop, je suis tombé, là, bon, 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 je suis tombé, là. Voilà, Rémi, donc, je sais pas, c'est moi, c'est ce que j'ai constaté, là, dans la fois, là, quand je suis allé sur le bruit, là. Oh, la vache, un nouveau QRM, là, qui est en train de me balayer la fréquence. Putain, je sais pas ce qu'il y a, là, ce matin, c'est vachement actif, là, c'est au niveau, à juste, au niveau bruit, bruit sur les ondes, hein. Putain, la vache. Ok, d'accord, bon, mais, écoute, lorsque vous pensez, on est là, peut-être. Ah, on est là, je suis rentré, là, je vais te laisser continuer la route, là, rentré tranquillement. Ben, moi, là, je vais rejoindre l'équipe, là. L'équipe choc, agit ! Allez, Rémi, bonne route, et puis, ben, écoute, on s'est dit en courant, toujours pareil, pour le 26, ça fait le 26, pour le 26. Euh, il se peut que je parte de bonheur le 26, hein, que je monte d'année de terre, en fait, je t'expliquerai ça, je t'appellerai pour tout expliquer. Ah, je suis très cool. De toute façon, comme à chaque fois, le 26, on part, on part au matin. On mange là-bas, directement, là, 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 à l'hôtel, là, là, à l'hôtel de Terminus. Et, euh, on y va tranquillement, quoi, en fin de compte, hein. Ok, je te laisse, les bonnes sujantes, très à toi, et à la prochaine. Ok, rentre bien, merci, Rony, bonne journée. Ok, bye. Ok, bye. Ah, habituellement, il y a des habitués sur ce canal. Ah, oui, c'est les vacances, hein. Attention, la belle-hôte, pour d'un d'autres endroits, qui t'appellent. Ah, oui, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Bonne journée. Je suis passé dessus. Ah, pourquoi pas mal de monde croit qu'il n'y a personne sur la CB. Vous avez vu le premier coup que je suis passé, là, sur le 5, on n'entendait personne. Vous voyez, c'était entre deux repuces de micro. Oui, c'est bon, forcément. Là, je lui ai eu de la chance qu'il m'est moustaché comme il faut, pour pouvoir voir qu'effectivement, il y a bien quelqu'un. Ah, oui, le canal 5, c'est vrai. Il y a des jeunes, là, qui sont là-dessus. Il y a des jeunes, là, qui sont là-dessus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501